Mein Kampf Alors Bon clairement il y a de meilleurs moyens de commencer une vidéo Etant donné le sujet qu'on va parler aujourd'hui je me suis dit que l'idéal ce serait d'utiliser sa plus extrême Illustration. C'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Ah mais j'espère bien Thérèse. J'espère bien. Alors en 2016 le titre d'Adolf Hitler tombe dans le domaine public. Et de fait s'il n'est pas illégal de le mettre en vente pour beaucoup de personnes il est immoral de mettre sur le marché littéraire un produit aussi délétère. Et on sait que la morale d'un côté et la liberté de l'autre sont deux adversaires acharnés qui se mettent sur la tronche dès que possible et dont les plateaux télé sont devenus le ring favori. Néanmoins se pose la question. Est-ce que cela vaut le coup de lire ce texte nauséabond ? Mais j'ai mon avis là-dessus et si vous êtes patient je vous le donnerai peu avant la conclusion. Mais en tout cas la vague d'indignation que cette réédition a suscité illustre parfaitement le propos de la vidéo. Celui des discours que l'on peut ou pas prononcer dans une société. On ne peut plus rien dire ! Et pour cela on va s'appuyer sur une leçon de Michel Foucault L'ordre du discours Il faut se rendre compte sur quel fond noir, sur quel fond d'abîme, il étudie le glorieux et terrible spectacle de l'humanité. C'est le fond aveugle d'un destin qui agite et fatigue les hommes, sans but et sans raison. Il porte en eux les causes de leur croissance, qui sont les mêmes que celles de leur décroissance. Alors au-dessus d'eux apparaissent de plus grands acteurs, les états. Ils naissent, grandissent, vieillissent, meurent comme les hommes. Et la même inquiétude, le même effort qui les pousse à s'augmenter, à lutter, à dévorer leurs voisins plus faibles, finit également par les faire stagner, les remplissent d'émotions perverses et décadentes. Et ils finissent par se dissoudre sous l'action d'un état plus jeune et plus fort. Pour assurer son propre salut, l'unique moyen d'un état est de trouver une âme courageuse qui puisse le ramener à ses instincts primitifs. Mais cette âme courageuse ne peut être ni un marmonneur de prière, ni un ascète. Ce ne peut être qu'un violent. Il s'agira d'une âme solide, vertueuse, déterminée, mais armée d'un bâton ou d'une épée. Et malheur à tous ceux qui ne goûteraient pas de ce bâton, qui ne craindraient pas le fil de cette épée. C'est le 2 décembre 1970, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, que Michel Foucault entame ce fameux discours dans lequel il analyse tous les autres. Pour lui, les sociétés humaines sont avant tout forgées par les idées dont elles promeuvent la pensée, l'élaboration et la mise en place. Mais elles sont également structurées par l'absence de certaines idées, de certains discours. Souvent à raison, comme l'histoire nous l'a montré avec ça. Mais aussi parfois pour favoriser l'existence d'un ordre établi ou d'un système politique et économique que l'on veut favoriser par rapport à d'autres. Par exemple, dans une société monarchiste, nul ne doit remettre en cause l'utilité ou la légitimité du souverain. Quand bien même ses décisions montreraient son inaptitude à gouverner. Et encore moins en cas de monarchie absolue. Une position qui se reflète aujourd'hui au sein des systèmes totalitaires. De même, dans une société théocratique, nul n'est en mesure de remettre en cause la volonté de Dieu sur terre. Et encore moins de remettre en cause la volonté de ses représentants qui, de fait, se retrouvent au sommet du pouvoir. Et tous ceux qui auront étudié l'histoire récente de l'Afghanistan ou de l'Iran sauront de quoi je parle. Bon, jusqu'ici, ça paraît évident pour de tels régimes. Mais dans une démocratie libérale et représentative, est-ce qu'on peut dire absolument tout ce qu'on veut ? Michel Foucault va démontrer que non. Il démontre même que dans les milieux spécialisés, comme la science par exemple, les discours, avant d'être rendus publics, sont d'abord validés en interne par les pairs. Afin qu'il soit validé le consensus avant qu'il ne soit propagé parmi la population. C'est pourquoi certains domaines sont considérés comme des pseudo-sciences, car ils n'entrent pas dans la liste des disciplines académiques. Et qu'il est souvent impossible d'en vérifier les résultats empiriquement. D'ailleurs, même si les pseudo-sciences ne sont pas formellement interdites, le fait est que n'étant pas reconnues par des institutions nationales et internationales, elles sont souvent marginalisées. La pigomancie, accrochez-vous, c'est l'art divinatoire de la lecture des lignes, des creux et des plis des fesses. La fesse gauche, voyez, représente le passé et la droite l'avenir. Et le présent, il est où ? Un reproche qui est d'ailleurs très souvent prononcé et pas forcément à tort, c'est l'enrichissement souvent démentiel que se font les industriels de la santé, les fameux big pharma. Attention toutefois, car ceux qui accusent ces big pharma de se beurrer la tartine à l'oseille sur le dos des pauvres malades ne sont pas exempts de comportements foireux et qui utilisent justement ce statut d'incompris et d'outsider de la santé entre guillemets pour proposer des soins et des traitements alternatifs, mais à des prix tout aussi délirants et dont l'efficacité n'est là encore pas prouvée. Donc oui, pour avoir un ordre d'idée, les tarifs des stages de tachyon sur deux jours, avec toujours le suivi qui est sur plusieurs mois aussi, il faut compter un budget de 3900 euros. 4000 balles pour pouvoir goûter et sentir une particule hypothétique qui n'a jamais été détectée par aucun scientifique dans le monde. 4000 balles. Ils n'ont pas le discours des big pharma, mais ils en partagent la cupidité. Michel Foucault explique qu'un discours se présente toujours comme étant tiré du savoir vrai, de la vérité. La vérité c'est un bon principe, mais la vérité, la vérité absolue, est-elle possible ? Selon Foucault, la vérité d'un discours n'existe et n'est possible qu'à condition qu'elle annule, qu'elle ignore d'autres vérités potentielles et que le discours finalement prononcé n'est que le résultat d'interdits, de non-dits et de limitations volontaires afin que le discours en lui-même s'accorde à la vision de celui ou celle qui le prononce et l'assure du soutien de ceux à qui il ou elle s'adresse. Prenons encore un exemple différent mais plus universel. L'homosexualité. Durant les années 70, parler de l'homosexualité comme d'une maladie, d'une pathologie psychiatrique, était une vérité pour un grand nombre de personnes, en France comme ailleurs. Un discours qui naquit au sein des religions, répandu dans les milieux conservateurs et même populaires et qui fut pendant un temps soutenu par un milieu médical, souvent lui aussi conservateur. Mais de nos jours, ce discours considérant l'homosexualité comme étant pathologique n'existe pratiquement plus en France. Du moins, il reste marginalisé au sein de milieux traditionnels et conservateurs. Pour autant, cette nouvelle vérité du discours sur l'homosexualité n'existe pas dans certains pays où le simple fait d'être attiré par un partenaire du même sexe est lourdement condamné par la loi. Ainsi, de par le monde, bien des discours sur l'homosexualité existent. Mais lequel peut être rigoureusement qualifié de vérité ? Au début des années 2000, l'Union européenne décide de créer sa propre monnaie. A cette époque, bien peu d'un grand public était opposé à ce projet. Ils n'y voyaient même pas de réel intérêt finalement. Au contraire même, parce que tous les prix semblaient augmenter. Et deux décennies plus tard, des économistes parlent sans détour de la monnaie unique comme étant la pelle qui est en train de creuser la fosse de l'Union européenne. Des discours évidemment que l'on entend principalement sur les médias alternatifs, les réseaux sociaux et de temps en temps dans certains débats. Des personnalités économiques connues comme Thomas Porchet, Olivier Delamarche ou Charles Gave, même s'ils ne se revendiquent pas des mêmes bords politiques, insistent d'une manière commune sur le fait que la monnaie, commune elle aussi, est dangereuse pour les populations nationales. C'est peut-être d'ailleurs par anticipation que plusieurs pays d'Europe, comme l'Angleterre, la Suisse ou la Suède, n'ont pas voulu adhérer à l'euro. Et cet exemple sur la monnaie pour illustrer à quel point les discours font la société est particulier, mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres. On peut aussi prendre exemple avec le dérèglement climatique, les violences sexuelles et familiales, le harcèlement, la consommation de viande, la souveraineté des nations, la critique de la mondialisation, les violences policières, le bien-être animal, le mensonge de la méritocratie. Vous aurez compris qu'entre les années 70 et aujourd'hui, les discours ont grandement changé, et l'importance qu'on leur accorde ou pas également. L'un des exemples les plus récents, c'est la théorie du grand remplacement, qui a été statistiquement démontée, mais qui pourtant s'invite dans les débats des élections présidentielles. D'ailleurs, d'où provient l'importance donnée à tel ou tel discours dans la société ? Quel est le meilleur outil de propagation d'une idée ? C'est la répétition et l'illustration. La répétition par l'usage d'éléments de langage que tous les agents utiliseront en cœur, et l'illustration souvent biaisée par la mise en avant de tels ou tels faits divers. Et dans notre société divisée en plusieurs pouvoirs, le quatrième est celui de la propagation, le pouvoir médiatique. On va créer le politiquement correct de l'époque qui va être décidé par un espèce d'amalgame de ce qui se dit ou non dans les grands médias. Et si les grands médias, ils sont possédés par les milliardaires, bah d'une certaine manière, ça participe énormément à ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire dans le débat public. Ah bah grand remplacement, c'est plus tabou. Tabou ! On peut le dire, et on se retrouve avec le leader de la droite républicaine aux dernières élections présidentielles françaises, à savoir Valérie Pécresse, qui peut dire grand remplacement. Pas de problème, parce que ça a été poussé sur des chaînes privées, etc. Cela étant dit, des médias alternatifs ont toujours existé, mais leur influence reste bien moindre sur l'ensemble de la population, dont une majorité encore s'informe principalement par les journaux, radios et émissions télé. Revenons donc à cette idée du grand remplacement. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les origines de ce titre de librairie devenu un terme politique, je vous conseille ce documentaire de la chaîne LCP, dont les discours ne vous laisseront pas indifférent. Mais s'il n'y a pas de grand remplacement avéré de population, parce qu'après tout, rien que le XXe siècle a été l'occasion de grandes vagues migratoires intra-européennes et même extra-européennes, dont je suis d'ailleurs moi-même l'un des descendants, la France est restée ce qu'elle était. Par contre, il est indéniable que chaque génération voit de grands remplacements de valeurs, de principes, de repères idéologiques, de repères historiques ou temporels. Ces changements ressentis par chaque nouvelle génération, ils sont culturels, économiques, technologiques et donc, in fine, politiques. Elles sont le fruit de l'évolution de leur environnement, de l'évolution de leurs conditions d'existence et des discours auxquels ils ont accès ou non. Moi, par exemple, j'ai intégré le fait que ma génération et celle de nos descendants n'auront pas la même courbe d'évolution du niveau de vie qu'ont pu connaître nos grands-parents ou même nos parents. Donc la croissance faciale est une croissance spéculative. Donc dire à l'avenir, il y aura de la croissance, peut-être, peut-être pas. Et mon pari, c'est qu'on sera plutôt malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, du côté peut-être pas. Or, le Conseil d'orientation des retraites, dans les trajectoires qu'il trace pour l'avenir, il se balade quelque part entre 0,7% et quasiment 2% de croissance du PIB par an à l'avenir. Donc ça suppose qu'il n'y aura pas de Covid, pas d'Ukraine et pas de changement climatique et pas de pénurie sur les matériaux et pas de pénurie de pétrole et pas de etc. Tout ça me paraît extrêmement discutable. Alors, quel est le lien avec la réforme actuelle ? Le lien, c'est qu'à partir du moment où les hypothèses pour l'avenir sont gentiment farfelues, on est certain qu'il va falloir y revenir. On est certain qu'il va falloir y revenir, puisque la réforme qu'on est en train de faire en ce moment se base sur des hypothèses qui ne se réaliseront pas. Et nous le voyons bien, le niveau de vie en Occident, il baisse, notamment pour la classe moyenne et même la classe moyenne supérieure. Mais je ne veux pas vous guise pour rire ! Et personne ne me fera croire que cette évolution dans le déclin est due uniquement à une population immigrée importante. Ça me paraît un peu léger. Lorsqu'il fait cette leçon, Foucault est en 1970. Alors on peut prendre un état des lieux de 1970 et un état des lieux de 2022 et faire le jeu des mille différences. Et pensez-vous que les discours qu'ils avaient alors auraient la même cohérence aujourd'hui ? Le monde change et les discours suivent. Ou alors c'est l'inverse. Et en ce qui concerne l'utilisation du fioul domestique pour le chauffage des appartements, quel conseil donnez-vous ? Je crois qu'une réduction de l'ordre de 2 degrés du réglage des chauffages des appartements aurait une répercussion de plus de 10% sur la consommation de fioul domestique de la France. Mais est-ce que vous ne croyez pas finalement que là où le bas blesse, c'est que l'on chauffe des appartements qui sont, disons, de véritables passoires au point de vue caloriques, qui n'ont pas été conçus justement en fonction d'isolation thermique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, disons, aux gens, commencez d'abord par isoler votre maison et vous ferez des économies sensibles ? Certes, je crois que c'est un problème un peu plus à long terme, mais qui figurera certainement parmi les points sur lesquels nous ferons attention dans les mesures générales d'économie de l'énergie à moyen terme que nous devrons mettre en place. Cet extrait montre qu'il y avait la solution déjà à cette époque. S'il y avait la solution, les matériaux, les compétences, qu'est-ce qui manquait ? Qu'est-ce qu'il manquait ? Et si vous avez trouvé la réponse à cette question, vous trouverez exactement la même réponse sur l'inaction par rapport au dérèglement climatique actuellement. Ceux qui, comme moi, s'informent et s'éduquent à la politique, aux mécanismes de pouvoir et à la formation des sociétés humaines, ont dû percevoir une tendance dans les discours médiatiques et sur les réseaux. Le déclin de la France. Et plus globalement, la baisse du niveau de vie dans le système économique occidental, comme je l'ai expliqué précédemment. Or, pour expliquer ce déclin, j'ai souligné trois discours. Et je pense que c'est à partir de ce moment que la PLS va commencer. Le premier, le plus clivant et le plus facile à assimiler, c'est le changement de population. Aussi simplement nommé grand remplacement. Un discours endogame désignant le différent, celui qui n'est pas de notre sol ni de notre sang, comme étant la source principale de l'intégralité de nos malheurs. Ce qui, à mon sens, évoque davantage la haine de l'autre que la peur pour l'avenir. Par contre, cela est vrai, il est démontré que lorsqu'une société devient trop hétérogène et que ceux qui la constituent ne se sentent pas comme des membres complémentaires d'une nation unie, cela devient une grande source de tension politique. Un effet qui se vérifie depuis quelques années en Suède, mais que d'autres auteurs économistes avaient déjà souligné. notamment Branko Milanovic dans son livre « Inégalité mondiale » auquel je consacre une vidéo. Ce phénomène de tension politique n'est pas la raison première d'un sentiment de déclin, n'en déplaise à ceux qui ont fait du grand remplacement leurs fonds de commerce exclusifs, ce qui est une position insultante envers l'intelligence humaine. Le second point serait la trahison des élites du pays, qui ont oublié leur devoir sacré de rendre service à la nation et les peuples en échange d'une situation sociale confortable mais déterminante pour l'avenir du pays. Un discours que l'on retrouve dans l'œuvre de Christopher Lash et dans une interview comme celle-ci. On a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses, Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Il faut se réveiller. Vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. Quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France. Les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France ? C'est entre 10 et 15 billets. M. Cron a touché, je crois, 13. M. Laffont, 15. M. Compe, 13. C'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher. Ça, ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises. Mais une fois encore, s'il s'agit d'un phénomène à la source de tensions politiques, il n'en devient pas la première raison d'un sentiment de déclin. Ce serait donner trop d'importance à des gens qui ont fait preuve de leur incapacité à remplir leur rôle, mais qui usent de tous les artifices pour le conserver. Le troisième point qui pourrait signifier le déclin de la France, c'est tout simplement le discours sur l'accès aux ressources. On a tendance à l'oublier, mais notre niveau de vie actuel, et depuis la fin de la seconde guerre mondiale, est principalement basé sur l'exploitation et la consommation de ressources de plus en plus complexes. Minières, boisées, agricoles, chimiques, etc. Bref, notre niveau de vie est proportionnel à notre accès à ces ressources qui proviennent la plupart du temps de l'étranger. En vérité, la fameuse liberté dont nous jouissons en démocratie, elle est avant tout liée à notre accès aux ressources et au coût d'utilisation de cette ressource. Et si l'on écoute les discours de Jean-Marc Jancovici, Jean-Baptiste Fressoz ou Aurore Stéphan, ce processus de difficulté d'accès aux ressources va à l'encontre des discours prônant un avenir vert, durable et écologique. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Le déclin de la France, en fonction de ce que l'on décide d'écouter, peut s'expliquer selon ces trois types de discours. Et, mais cela n'engage que moi, l'incapacité à trouver une synthèse de solutions qui répondrait à ces trois positions, à ces trois vérités à l'exclusion des autres, deviendra la cause majeure des divisions politiques des années à venir. Et ce seront les conséquences de ces divisions politiques qui, finalement, pourraient faire advenir le véritable déclin de la France. Concluons par une citation de Michel Foucault lui-même. Je suppose que dans toute société, la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire, d'en esquiver la lourde, la redoutable matérialité. Alors n'hésitez surtout pas à ressortir cette citation lorsqu'on vous dira que vous voyez des complots partout. Et pour répondre à la question du début de la vidéo sur Mein Kampf, oui, si j'en ai l'occasion, je voudrais le lire. Pas vous ? Et pour ceux que cela choquerait, laissez-moi vous présenter deux bouquins qui sont à l'origine des plus grands massacres de l'histoire, alors qu'en leur page, il n'y a pas forcément plus de haine qu'ailleurs, à part si on a envie de les interpréter de sorte à faire monter la haine. Au final, le véritable danger d'une lecture pour un esprit, c'est quand il ne rencontre aucune contradiction. Si vous ne lisez que des intellectuels de gauche, vous ne comprendrez jamais les engrenages qui animent les cerveaux des intellectuels de droite et vice versa. Toutefois, si la lecture d'un large panel d'intellectuels, si l'écoute de conférences provenant d'auteurs aux idées très diverses sur un même sujet finit par vous faire ranger d'un côté plus que de l'autre, c'est votre droit. Et vous avez raison de défendre votre point de vue. Mais après, il faudra assumer le fait que bien des gens ne seront pas d'accord avec vous. On ne peut pas être d'accord sur tout avec tout le monde, mais on peut être en désaccord sur tout avec n'importe qui. En tout cas, retenez une chose, pour qu'un discours considéré comme inacceptable finisse par être accepté par un maximum de personnes, il doit passer par un cadre que l'on appelle la fenêtre d'Overton. Concept de manipulation des masses que j'explique dans cette vidéo. Lisez beaucoup, apprenez autant, partagez le savoir. Salutations. La moustache hein ! Ça va super bien ! Merci les gars !